Bonjour, l'année 2021 commence sous de bons augurs. En effet, la DGA et Minalogique ont signé une convention de partenariat dont l'objectif est de booster nos entreprises qui sont dans le domaine de la défense. J'ai le plaisir et l'honneur aujourd'hui de recevoir Pierre Foulquier du Service des affaires industrielles et de l'intelligence économique. Pierre est chef du Bureau du développement des PME de défense. Bonjour Pierre et merci de nous présenter brièvement la DGA et plus particulièrement les contours de cette convention qui nous lie. Merci Rasmia pour cette introduction. Donc effectivement, la Direction générale de l'armement, c'est un des trois piliers du ministère des Armées, en charge plus particulièrement de faire en sorte que les armées soient équipées de manière souveraine avec des technologies sur lesquelles on a un haut niveau de maîtrise. Et la convention qui vient d'être signée, elle s'inscrit dans l'activité, une des activités principales de notre administration, qui est de suivre aussi l'évolution des acteurs économiques, qui constituent ce qu'on appelle la base industrielle et technologie de défense, qui est constituée en grande majorité de PME et d'ETI, qui complémentairement aux grands industriels de l'armement, contribuent de manière très significative à la réalisation de systèmes d'armes. Donc dans ce cadre-là, la DGA conduit des actions sur les territoires, au plus près des entreprises, de manière à garantir d'une part qu'elles puissent se développer d'une manière correcte et de manière aussi, d'une certaine manière, sécurisée. C'est-à-dire qu'il y a de véritables enjeux, surtout en ce moment en termes de sécurité économique. On est dans un climat économique qui est compliqué, et il est important pour nous d'assurer un travail de supervision de cette base industrielle et technologie de défense. Et notre partenariat avec l'Union des Logiques, qui est finalement un renouvellement, puisqu'il a déjà eu lieu par le passé, va nous permettre de régulièrement faire passer des messages, accompagner et aussi épauler, plus particulièrement certains adhérents, notamment dans le cadre de l'action que l'on conduit auprès du Fonds européen de défense. Nous sommes impatients de pouvoir vous recevoir ici, dans notre belle région. Et en attendant, je vais donner la parole à notre invité, Éric Bessus, qui est président du directeur de Calrè. Calrè, c'est une société adhérente technologique, une pépite française des processeurs de système intelligent, qui justement a déjà collaboré avec la DGA et qui, aujourd'hui, va témoigner sur cette collaboration et sur les retombées de cette collaboration. Oui, bonjour, merci et bonne année. Donc, pour planter rapidement, Calrè, une société qui fait avec un outil de processeur, on appelle ça des processeurs intelligents, ce sont des processeurs qui sont au cœur des prochaines générations d'un très grand nombre d'applications, qui sont capables d'analyser leur environnement et de prendre des décisions. C'est un bon exemple, c'est l'exemple de la voiture qui analyse son environnement, et qui est capable, demain, de prendre la décision d'aller à droite ou à gauche. Alors, l'essentiel de notre marché, et d'un marché civil, donc, à 5 heures, au prix du monde de l'automobile, et bien sûr, énormément d'applications et d'intérêts de la part de la défense, c'est dans ce cadre-là que nous travaillons, nous sommes très heureux d'avoir un partenariat très étroit avec la DGA, et ça amène à carrer un certain nombre d'avantages, que je peux lister. Le premier avantage, bien sûr, c'est un avantage de soutien financier, puisque, en fait, nous avons la chance d'avoir le fonds définitif de la DGA à notre capitale. Le deuxième gros avantage, c'est l'avantage de visibilité et de crédibilité, c'est d'avoir le support à la DGA, et bien sûr, c'est important, à la fois auprès des acteurs industriels de la défense, mais aussi des acteurs civils. Le troisième point, c'est bien sûr la relation pour mieux comprendre le marché de la défense et les besoins de la défense. Mais je dirais que le point vraiment crucial pour moi dans ce partenariat, c'est vraiment le fait d'avoir une relation constructive de discussion à la DGA auprès de la problématique de la souveraineté. La souveraineté est vraiment un problème extrêmement important, et il y a un change pour nous, Européens. Pour Calré, c'est à la fois une opportunité, mais aussi ça peut être des contraintes pour déployer notre marché en partie internationale. Donc on a, grâce à cette relation à la DGA, une relation extrêmement constructive pour comprendre comment à la fois nous pouvons sécuriser l'accès de nos technologies à nos acteurs industriels, tout en faisant que Calré puisse, sur ces marchés qui sont les marchés civils, se déployer et devenir un leader mondial. Merci beaucoup, Eric. On aura bien compris que ce partenariat est en faveur des entreprises dans le domaine de la défense et aussi de celles dont les domaines d'expertise sont d'intérêt pour la défense. Ce partenariat va permettre de faire émerger des opportunités business sur périmètre national, international, civil, défense, ainsi que des opportunités de projets d'innovation, défense ou dual, nationaux et européens. Et nous espérons que cette collaboration, comme je disais, perdura au fil de la convention qui nous lie. Je souhaite à tous une bonne année et un très beau succès pour ce partenariat avec la DGA, dont nous sommes très honorés. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?